Vous êtes des cassos dans votre classe La moyenne la plus basse en espagnol elle est de 0,20 Mais c'est pas possible Et donc ce jour là, il y avait une tempête de neige Ma professeure d'éducation physique De sport, est venue En ski de fond Ah je me rappelle d'elle, ma prof de socio-économie Elle est venue un jour, on l'a jamais revue Leur jeu à Fariel et Lola, c'était en fait Celle qui arriverait A parler le plus longtemps avec leur remplaçant Parce qu'il pue de la gueule C'était bon que en français, en langue Et c'est tout J'ai juste un pouce Non mais dis-le Tu peux expliquer pourquoi t'as juste un pouce qui est fait Genre de vernis et pas les autres Rendez-vous sur mon Insta pour tricard Yo les gars C'est Jojo-Jo-Hann J'ai hyper crié J'ai hyper crié pour une nouvelle vidéo Avec un personnage iconique que vous m'avez remandé Un million de fois sur ma chaîne S'il vous plaît mesdames et messieurs, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Lisa Pott Ça fait très très longtemps que tu n'avais pas vu sur ma chaîne Oui Tu regardais le petit juvet pour t'en tenir chaud Non, il fait froid Nos parents n'ont pas payé le chauffage Non, je rigole Donc, aujourd'hui J'ai ramené ma petite soeur sur ma chaîne YouTube Parce que nous allons faire une vidéo Où elle va tout simplement Elle va lire Ce petit caillier rouge Ce petit caillier rouge contient Tous mes bulletins Depuis la petite section Enfin, peut-être pas la petite section mais depuis Mais non, tu ne sais pas Si, je suis allé en petite section Depuis le CP Ouais T'as vu ? N'empêche Quoi non mais je t'arrivais en France à 9 ans ? Ouais, elle a porté quoi, elle a marge ou quoi Depuis le CP, donc il y a tous mes bulletins Sauf qu'en fait, mes parents Vu que j'ai sauté une classe Ils ont toujours fait croire à ma soeur que j'étais brillant alors que c'est pas vrai Et là en fait, là tu vas découvrir tous mes secrets Je pense qu'à la fin de cette vidéo Tu vas détester nos parents Parce qu'ils t'ont menti pendant très longtemps Ouais, ils me ferment les yeux quoi Je tiens à préciser Que j'ai décidé de faire ça Parce que ma soeur vient d'avoir son compte-rendu Elle est première de sa classe en terminale ES C'est pas math Franchement 5 dans vos yeux Est-ce que t'es prête ou pas du coup ? Choisis la classe et tout ou ? Alors tu fais ce que tu veux Tu choisis ce que tu veux Moi je pense que tu commences à partir du collège Parce que sinon c'est nul avant Ah c'est là où t'es devenu un cancre ? Non j'étais pas un cancre, t'abuses Mais j'étais pas brillant quoi Mais t'es un tocard déjà Ouais bah là, tu vois à partir de là 2005-2006 j'étais en 6ème G Sortez les dossiers Ça marche T'as le droit de juger les notes, les appréciations Tu peux parler de ce que tu veux T'as assez à travers Déjà je vais pas lire la 6ème parce que t'es trop brillant Donc moi je suis jalouse Juste en sport, t'as toujours été une musquine Ouais c'est vrai J'étais bien en sport Ouh, mathématiques, ça a déjà commencé à se corser En 6ème Jamais t'es bien brillant en maths Donc 6ème, 2ème trimestre, mathématiques Niveau juste correct, travail personnel à approfondir 10 Ouais putain Toi tu te faisais croire que j'étais bon en maths alors qu'on vrai j'étais nul Non mais attends, t'as pas eu au lycée, tu vas aller après c'est encore pire Musique ? 11 J'ai de la sortie des clips mais il est pas capable de chanter Johan peut faire beaucoup mieux avec plus de concentration en classe J'en avais rien à foutre, t'es complètement tarien Ah mais t'es anticipé Ouais genre j'ai pas bardé et tout Ensuite Non on va voir 4ème, il y a 4ème parce qu'on est en fait de l'adolescence et tout Ouais c'est vrai Les faux relevés de notes c'est les relevés de notes, t'es rappel ou pas ? Ah oui parce que vous expliquez que nous on était en collège Enfin moi j'ai fait 3 ans là-bas mais dans un collège privé Où ils envoyaient les notes aux parents Toutes les 3 semaines J'en avais un bulletin de notes En plus du bulletin genre normal Toutes les 3 semaines avec toutes tes notes Donc je pouvais pas cacher de notes en fait c'est la merde Oulah, oulala En mathématiques il reste constant 10 Donc Johan doit profondir son travail et mieux se concentrer en classe D'accord Donc ensuite SVT Bon c'était pas fait pour les filières scientifiques Donc 9 et demi Donc toujours en 4ème Une baisse dans le travail et la concentration doit se ressaisir Putain ils t'ont pas mis des tartes les parents ? Franchement ils m'ont défoncé Moi j'avais des grands high kicks Première phrase Attitude des implications très irrégulière au cours du trimestre Résultat écrit Tu sais ça franchement ça résume tout toi De quoi ? Bah ça c'est vraiment toi Tu sais t'es un peu bipolaire Est-ce qu'on peut juste parler de ma note en sport ? Ah yo 6 En 4ème , 6 Attends ça a marqué quoi ? Niveau très faible Johan n'a pas voulu fournir des efforts demandé pour progresser Nan je vais m'expliquer on avait escalade Et moi j'ai jamais compris pourquoi en escalade les filles vous pouvez prendre toutes les prises sur le mur Vous avez 16 et demi, nous les garçons, il faut avoir genre une main dans le dos, une jambe sur ta tête, t'as droit de prendre que des prises bleues, et encore tu fais ça, tu montes, t'as 30 secondes et t'as 12 genre Non c'est vrai que ça Ah quand même la jota et tout Ouais espagnol, bonnes, non mais après voilà, faudrait pas que j'étais pète non plus, j'avais des bonnes notes en... Pas grand chose Dans les langues Attends ça, après que c'est la merde On va regarder la troisième, ah oui parce qu'en fait après il a changé de collège, du coup il allait dans un collège public où il y avait que des ratons C'était grave bien Il y avait des ratons genre Math a toujours été usé Ouais une brelle, 8,85 Et vous allez te mettre en S, mathématiques, 8,85, bon on a baissé mais ça reste correct, c'est trop irrégulier, il faut réagir vite Non mais réagir comment frère, je suis nul en maths, je suis nul en maths, tu vois, tu sais des premières années, il faut réagir, je ne sais pas faire, à partir du moment où il y a eu des X dans les trucs, c'était fini, pourquoi tu mélangeais les chiffres et les lettres ? Console Attends, en français, madame *** qu'elle a dit Ah c'est bon début d'année pour Johan avec deux N, déjà cousine tu sais même pas qui je suis pour commencer C'est un scandale Bref, aucun retard, aucune absence Ah ouais j'étais pas toi par contre ça Moi, la vie de ma mère, qui pleuve, qui neige, qui vente, tempête, hurricane Katrina, j'allais à l'école Elle, un scandale, elle est toute en retard, elle a des absences Franchement même j'avais l'appendicite des parents, il m'attrapé par les jeunes, il disait tu vas à l'école, j'étais obligé C'est vrai Ensuite troisième, on va mettre dernier trimestre parce que c'est là où il dit termine Il y a les relâchements et tout, ouais c'est vrai C'est pas possible, Johan t'es un sorcier Pourquoi ? Français encore 14 Mais pourquoi c'est bien en français ? Ouais Parce que toi t'es nul en français Ouais ouais, c'est bon t'es obligé de m'affiche là Putain, espagnol par contre t'es pas Je n'ai jamais su parler espagnol jusqu'à aujourd'hui Dans mes études supérieures j'en ai fait, je fais quoi, 10 ans, 12 ans d'espagnol, je ne sais toujours pas parler espagnol Je trouve que cette langue est extrêmement compliquée Je suis désolé pour les espagnols qui me regardent Je suis pas d'accord, moi je trouve que c'est facile, je trouve des O, des A Non bah ouais moi aussi j'aime bien dire Don de esta, la salada Mais c'est pas ça genre, moi je trouve des O et des A et à la fin ça fait pas une phrase Sport 9,33, regarde ce que c'est marqué Johan t'es laissé progressivement vivre, c'est vraiment dommage Non mais franchement par contre vous êtes des cassos dans votre classe La moyenne la plus basse en d'espagnol elle est de 0,20 Mais c'est pas possible Bon on passe au lycée ou pas ? Vas-y on va au lycée Ne dis pas que ta prof principale c'est madame Avec des looks On commence par les maths parce que voilà Mathématiques 10.30 On a re-progressé, c'est trop juste le con n'est pas, n'est pas su, attention au bavardage Ouais je faisais que le bavarder Tu te souviens lui ? Il t'a pas trop baptisé non ? Non je l'aimais bien, il était gentil avec moi En physique tout le monde était nul Moi j'avais un prof il était hyper gentil, il m'appelait Johan Tous les dimanches je le voyais faire sa balade, sa promenade Pendant que moi je faisais un footing parce que j'ai toujours eu des problèmes alimentaires Du coup vu que je le croisais au parc il devait penser que j'étais quelqu'un d'équilibré Et il m'aimais bien J'avais une prof de sport en seconde Attendez parce que vous êtes pas prêts Vous regardez Hunger Games ou pas ? Je vous jure qu'un jour il y avait eu de la neige Et du coup le lycée il y avait personne qui était venu parce que les bus passaient pas Et vu que c'est un pas en campagne, personne pouvait venir Mais moi, enfin mes parents ils m'ont toujours poussé Ils m'ont toujours dit même si il y a le feu tu vas quand même à l'école Et donc ce jour là il y avait une tempête de neige Ma professeure d'éducation physique de sport est venue en ski de fond au lycée Elle avait des skis de fond, des bâtons et elle est venue à l'école J'étais seule au cours de sport Et elle m'a quand même fait faire du sport Elle avait fait faire de la muscu je m'en rappelle Mais elle est grave méchante genre elle crie et tout Que tu sois gros, t'es maigre, elle te fait courir Elle a fait courir un mec dans ma classe Attendez ben en fait faut que je vous raconte parce que le T sur cette prof Et en fait sa phrase c'était moins 0,5 Ca veut dire que peu importe ce que tu faisais Elle te disait moins 0,5 pour faire peur C'était moins 0,5 sur ta moyenne en gros Elle criait tout le temps genre quand on courait qu'on parlait Vous parlez Johan, moins 0,5 Vous avez oublié votre chien, moins 0,5 Et lui justement celui qui était un peu gros elle lui disait Correz plus vite, moins 0,5 Moi je sais genre c'est dégueulasse Ca ça m'avait choqué et un jour Chérine elle faisait Elle faisait escalade Elle assurait une meuf que t'es plus légère qu'elle en escalade En fait je crois que c'est Chérine qui a lâché le truc Elle s'est envolé et elle était coincée en haut Genre elle criait La vie de ma mère elle s'est retournée elle m'a dit Chut j'ai pas le temps je suis occupé Elle en a un à peu En fait genre ce qu'il a en CP Il l'a même en terminale genre vraiment En sens de ce faisant Les bavardages et l'amusement ont fini par nuire au résultat Ah je m'en rappelle d'elle Ma prof de socio-économie elle est venue un jour On l'a jamais revu En gros elle est venue genre une fois Après elle a dit ciao En fait c'est quand j'étais en classe avec Fariel En fait j'avais des potes dans ma classe en seconde Elles étaient ignorantes Il y avait un prof Un remplaçant du coup qui était venu pour remplacer la prof de science éco Et leur jeu à Fariel et Lola C'était en fait Celle qui arriverait à parler le plus longtemps avec leur remplaçant Parce qu'ils puaient la gueule Après viens on passe en première Moi j'ai fait première ES Ouais mais je t'ai dit je l'ai eu aussi Je détestais J'ai pas du tout aimé Il était insupportable Il nous faisait écrire 7 pages par cours Frère au bout d'un moment C'est aussi elle est encore là Elle était génial ma prof d'espagnol en première Elle fut un grand blagueiro Elle nous disait bon Aujourd'hui on regarde un film Ouais c'est ça Elle fait tout dans ça En plus tout le monde m'a dit ouais on fait regarder tes films avec elle et tout Après quand on avait fini le film elle disait Bon on a fini le film On va faire des exposés Mais t'es foutu de l'art On faisait des exposés sur l'Espagne Alors qu'on était en première Donc première table Elle a déjà 17 balles Enfin bon moi je t'ai plus jeune parce que Génial je l'adore elle a été trop sympa Tu sais qu'elle est parti en dépression en burn out elle Non c'est une blague J'te jure Ah ouais ? Elle a été super bizarre mais j'aimais bien Elle a dit une barre en délai De toute façon vous me retrouverez plus là J'ai vu le sac là Parce qu'ils m'ont retourné le cerveau Ouais c'est vrai Avec la peau on l'a rendu folle Mais je l'aimais bien Faut savoir que quand même Johan cachait ses bulletins Ouais une fois Quoi ? Au moins trois fois Bah valait mieux le cacher Attends mais t'avais spémat en première Oui je t'ai dit j'ai fait spémat en première Après c'était trop dur Pour pas dire j'étais trop nul On a pas de spémat en première normalement Non nous c'était première et terminale la spém Ca a changé il y a eu une réforme après Bon bah 7,50 hein Toujours aucun retard aucune absence Oh putain par contre troisième trimestre Cinq demi-journée un retard Ah mais non c'est parce qu'il y avait eu euh Ca c'est un séchage Non non mais non Y'a pas le carnaval ? Mais non y'a pas piqué mort T'es sûr ? Le carnaval moi j'séchais pas C'est vous vous séchez pour le carnaval Moi j'séchais pas hein J'straîne avec les ploucs Non mais Johan là c'est chaud wesh Quoi ? Attendez Neuf ans en histoire Géo En semble trop juste Johan ne travaille pas suffisamment Pour réellement progresser D'où ses résultats décevants J'espère que t'as eu des tartes hein Par rapport à ça Mais par vrai mais t'es foncé Math 8,95 Un bilan annuel très juste Avec des résultats très irréguliers Johan est capable du meilleur Comme du pire Toujours jusqu'à aujourd'hui Méfiez vous d'ailleurs tous J'étais très gentil jusqu'à aujourd'hui C'est marqué quoi ? Johan est capable du meilleur Comme du pire Voilà T'es bon que en français en langue Et c'est tout Ouais Grâce à la décision Non SVT 14,50 Tu me fais grave passer pour un bouffon Non mais SVT en première année C'est normal que le monde a 20 Non t'as plus grave Moyenne de la classe 11,40 Donc non Bon allez la terminale Dernière année Avant le bac Toujours aucun retard Aucune absence Histoire Géo 8,88 Une moyenne encore modeste Mais des progrès réguliers Et encourageant aussi Qu'une participation active Continuez votre effort Elle orale comme elle écrit Ah mais oui parce qu'en fait Je vous explique Ma prof d'histoire Tu vois pas qui c'est non ? Non non elle existe plus Ah ouais bah Franchement elle a du mourir Parce qu'elle était super vieille Au deuxième trimestre Ma prof d'histoire En terminale elle avait mis Johan se montre attentif Et impliqué dans le cours Il doit s'efforcer D'appliquer les conseils De méthodes qui lui sont apportés Et en fait j'ai pas compris Parce qu'elle avait écrit Johan se montre attentif Et impliqué dans le cours J'ai toujours franchement Bavardé et tout en classe machin En histoire-géographie Vu que j'étais quand même Asse jeune quand j'étais au lycée Vu que je suis hyper jeune Je suis entré à 13 piges En secondes J'ai toujours dormi Pendant mes cours d'histoire Donc vraiment Je dérangeais pas le cours J'étais au fond Je mettais la tête sur mon sac Et je dormais Et je dis comment elle peut dire A chaque fois dans mes trucs Regarde c'est marqué Johan impliqué Progrès régulier Participation active et tout Et je comprenais pas Moi je dormais tout le temps Tu sais j'étais au fond Un jour je suis allé la voir Et elle croyait Que je m'appelais Louis En fait En fait depuis le début Elle savait pas qui j'étais Donc en fait Elle me mettait Ouais Elle mettait La présence Donc vraiment il y a des profs Qui ne savent même pas qui vous êtes Et quand je lui dis Nan moi je suis pas Louis Et puis ça se voit Que j'ai pas eu le tête à m'appeler Louis Je m'appelle Johan en fait Et il y a eu un moment de silence On était tous les deux très gênés Même moi ça me gène Puis ils ont même pas écrit trimestre correctement Un dernier trimestre 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 On fait une coquille Madame Ah tu l'avais Ouais j'en ai pas Ouais j'en ai pas Est-ce qu'il fallait Elle surnote et tout Elle surnote bah je sais pas Je faisais criger dans sa matière Alors franchement Ouais c'est pour ça Mais n'empêche qu'en soit De quoi ? Ah mais j'ai crigé mais j'avais des bonnes notes Attends mais en soit J'ai eu des très bonnes notes au bac par contre Au bac par contre tu l'as pété le game genre J'ai niqué des grands-mères J'ai eu 15-6 en maths J'avais eu combien ? J'avais eu 12 en philo J'avais eu 18 en anglais Bon bah En fait franchement t'as toujours été constant quoi En fait comparé à moi genre Ah voilà Ma soeur en fait ses bulletins C'est tout le temps genre 17-16 machin de couilles Après moi je trouve que Moi je bosse beaucoup Ouais toi tu bosses Moi je l'ai toujours dit Je n'ai jamais A part quand c'était des DM ou des trucs comme ça Je n'ai jamais fait mes devoirs Jamais A partir du moment où je passais le pas de la porte de chez moi Je m'étais charmed Je travaillais à l'école Non mais tu n'avais pas d'agenda Il écrivait J'avais jamais d'agenda J'écrivais sur une feuille, sur ma main Et genre vraiment C'est comme si c'était tous les jours Mais par contre j'ai ça rendu complètement dingue Mais cependant J'ai eu en fait un Après le bac Après le bac Je ne sais pas ce qu'il s'est passé J'ai eu une révélation Bah même là t'as vu Dans le supérieur j'avais des graves bonnes notes et tout Je faisais que bosser quoi A partir du bac C'est là en fait où j'ai commencé à vraiment travailler Parce que j'ai compris qu'il fallait faire des études Dès qu'il fallait s'en sortir dans la vie quoi Mais avant Bah je pense que Si vous regardez cette vidéo Quand même travaillez Parce que c'est important Non travaillez Puis c'est important Puis au moins vous pourrez atteindre vos objectifs et tout Voilà En tout cas on espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de laisser un Pouce bleu Et un Commentaire Vous pouvez nous suivre sur Nos réseaux sociaux Qui vont apparaitre En bas de l'écran Très très bien Vous pouvez vous Abonner Et activer la Gauche de notification Pour recevoir une Notification A chaque fois que je Sur une nouvelle vidéo On vous embrasse très très fort On espère que vous avez passé de très bonnes Faites Et on vous dit à très vite pour une Prochaine vidéo Ciao ciao On va commencer dessus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz